Faites A s'il vous plaît Vous êtes en parfaite santé tous les deux Capitaine, ces concombres de mer peuvent rejoindre leurs rochers D'accord, allons-y Merci Lamy, vous pourriez me faire un bilan complet ? Bien sûr, quel est ton nom ? Je m'appelle Florian Doucement, je suis une méduse très âgée Oui, je vais faire très attention Voilà une petite méduse pour mon goûter Oh non ! C'est trop d'émotion pour une vieille méduse Mais où est-ce qu'elle s'est cachée, cette méduse ? Florian, est-ce que c'est toi ? Qu'est-il arrivé à tes tentacules ? Est-ce que ça va ? Tu as besoin d'aide ? Capitaine, Quasi, suivons cette gogou gaga méduse Euh... dis donc, Pesso, pourquoi est-ce qu'on doit suivre cette méduse ? Il y a encore quelques minutes, c'était une méduse très âgée et d'un seul coup elle est retombée en enfance Mais les adultes ne redeviennent pas des bébés ! Je l'ai vu de mes yeux vus ! Je sais qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène Shillington ? Je vous écoute, capitaine Shillington, jette un oeil par ici C'est un bébé méduse, capitaine Oui, mais il y a quelques minutes, c'était une méduse âgée Elle a été effrayée par une tortue de mer et alors un phénomène très étrange s'est produit Oh ! De méduse adulte, elle s'est transformée en bébé méduse ? Oui ! Nom d'une méduse immortelle ! Ne perdez pas de vue ce bébé méduse ! Bon, j'ai besoin de mon bonnet de nuit, mon carnet de nuit, enfin mon carnet, quoi ! Nave, déclenche l'octo-alerte ! Octonautes, au bassin des méduses ! Au bassin des méduses ? Oui, merci Nave Euh, on recommence Octonautes, au bassin de lancement ! Shillington, que se passe-t-il ? Capitaine, c'est extraordinaire Vous venez de trouver une méduse immortelle Elle est toujours près de vous, n'est-ce pas ? Elle est ici, saine et sauve Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire, moussaillon ? D'après les scientifiques, elle serait le seul être vivant à être immortel Capable de passer d'une phase de vie de bébé à une phase de vie avancée, et ça à l'infini Ça veut dire que cette méduse peut vivre éternellement ? Oui, à moins qu'elle ne se fasse manger Ne t'inquiète pas, elle est à l'abri Capitaine, la méduse immortelle est la seule créature au monde à pouvoir effectuer cet incroyable changement C'est une chance unique de l'observer, je n'en ai jamais vu auparavant Eh bien, c'est chose faite Nous allons garder ce bébé Ménuse jusqu'à ce que vous nous rejoigniez Merci, capitaine Octonautes, exécution ! Attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet ? Et ma loupe ? Oh oui, merci, Nav Non, non, je conduis Tweak, ouvre l'octo-écoutille Sois prudent, Shellington Oh, ne t'en fais pas Allez C'est mieux comme ça Capitaine, je suis en route J'arrive aussi vite que possible Parfait, Shellington, ne t'inquiète pas Nous prenons bien soin du bébé Méduse Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre Shellington maintenant Tantantantantant, Shellington, Shellington Oh, vous avez vu ça ? Elles viennent d'où, toutes ces bulles ? Oh non ! Où est Florian ? Là, Moussaillon ! Il faut absolument l'attraper avant que la balade ne l'avale Oh non ! La baleine ne va en faire qu'une bouchée Nous allons la chatouiller La chatouiller ? Nous allons la chatouiller pour qu'elle garde la bouche ouverte suffisamment longtemps pour qu'on attrape Florian Quasi, tu t'occupes de la queue Moi, je m'occupe du ventre Pesso ? Je m'occupe de la méduse Allons-y À mon commandement, on chatouille Je te tiens ! Je te tiens ! Ah, vous alors ! Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça Shillington à Capitaine Barnacle Je te reçois, Shillington Comment se porte le bébé Méduse ? Oh, il va très bien Sauf qu'il a failli être avalé par une baleine Ah, avalé par une baleine ? Ne t'inquiète pas, le bébé Méduse est sain et sauf Je pense que ce serait une bonne idée de l'emmener quelque part où il serait en sécurité Comme... Un rocher ! Un rocher ? Euh, oui, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'une méduse D'abord, le bébé s'accroche à un rocher Ensuite, il se transforme en un polype Et enfin, le polype se transforme en une méduse adulte C'est entendu, nous allons lui trouver un rocher Je vous rejoins très vite, Capitaine Shillington, terminé Oh, écartez-vous Tout va bien, on va reprendre notre chemin Le Gup ne démarre pas, on doit trouver un autre moyen de les rejoindre À la nage, ça prendra trop de temps First off, first off Les propulseurs Très bonne idée, Naf Naf, on active les propulseurs Attends-moi ! Oh, ça ne devrait plus être long maintenant Ce rocher est parfait pour accueillir le bébé méduse Tu es arrivé Je crois que ça lui plaît, Moussaillon Quoi ? Génial ! C'est beaucoup mieux comme ça Florian, c'est bien toi Bien sûr que c'est moi Bien sûr que c'est moi, j'ai seulement subi quelques métamorphoses, c'est tout Du stade de bébé, je suis au stade de polype Et dans très peu de temps, je redeviendrai une méduse adulte J'espère que Shillington arrivera à temps pour assister à ce phénomène On est plus... très loin Il faut booster les propulseurs Oh non ! Les propulseurs sont hors service Je suis désolé, Naf Salut ! Naf ! Oh, tu es génial, Naf Cap sur le récif de corail, s'il vous plaît Prochain arrêt, le récif de corail Je vous conseille de vous accrocher ! Non ! Qui y a-t-il, Florian ? Non, eh bien je me sens un peu bizarre Pourtant tu n'as pas de fièvre Tu as mal quelque part ? Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu assommeilles ? Non, non ! C'est comme une envie d'éternuer, enfin je crois Ou de me... transformer Par mes moustaches ! Vous voyez ? Je suis devenu adulte Dommage que Shillington ait manqué ça, Capitaine Capitaine ! Je suis là ! Non, cet espadon se dirige droit sur moi ! Oh 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 ! Impressionnant ! J'ai la chance de l'avoir vu se transformer en bébé méduse ! Ça alors, je n'en crois pas mes yeux ! On peut dire que tu es arrivé juste à temps, Shillington ! Super, super ! Oui ! C'est vrai qu'on a eu un voyage mouvementé Mais dans l'ensemble, le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas, Nav ? Coups-coups-coups-coups-coups ! Etat des lieux positifs ! Ce récif de corail se porte bien ! Bon travail, Pesso ! Retournons à l'octocapsule ! Oh ! Des rascasses volantes ! Baisseau, demi-tour en douceur. D'accord, les épines de leur nageoire dorsale sont venimeuses. Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif. Shellington, nous nous trouvons nez à nez avec deux rascasses. Des rascasses ? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux. Si elles restent ici, ce sera une catastrophe. Elles représentent une grande menace pour le récif corallien. Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours. Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses oeufs par milliers. Oh, je vois. Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée. Exactement. Nous devons les reconduire là d'où elles viennent. Rien qu'un petit... Poisson. Hé ! Vous avez fait fuir notre repas. Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes. Pourquoi ça ? On mange très bien par ici. Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous. Mais est-ce que votre environnement ne vous manque pas un peu ? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous. Nous avons été emportés par un ouragan, puis pris dans des courants très forts. Et finalement, nous sommes enfermés ici. Oh, Lily, je veux rentrer à la maison maintenant. C'est bon, Ludovic. Vous allez prendre soin de nous ? Garantie. C'est d'accord. On se sert la nageoire ? Je plaisantais. Enfin, je ne vais quand même pas vous piquer. Es-tu content, Ludovic ? On rentre, oui. Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs. Vaisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule. Miaou ! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, Moussaillon. Cassie, sécurise les réservoirs à poissons. Tout de suite, capitaine. Sardines sécurisées. Poissons zèbres sécurisées, capitaine. Parfait. Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement. D'accord, capitaine. Nav, prépare des biscuits de poissons. Nos deux rascasses sont affamées. Octonautes, voici Lily et Ludovic. Salut. Salut. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand est-ce qu'on mange ? Rien qu'une petite bouchette. Il n'y en a plus. Vous avez autre chose ? Oui. Ils ont tout avalé d'un coup. Tu devrais en faire plus, Moussaillon. Et vite. Lily, Ludovic, actuellement, nous naviguons dans ces eaux. Et notre mission est de regagner l'océan Pacifique juste là. Et au cours de ce voyage, vous serez relâchés dans l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Octonautes, tous à vos postes. C'est parti. C'est parti. Encore. Les courants sont très puissants dans cet océan Indien, Capitaine. Cassie, passe en pilotage, Manuel. À vos ordres, Capitaine. Oh, Ludovic, j'en ai assez de manger des biscuits de poisson. Oui, moi aussi. Oh, et si je te mangeais ? Évindons-nous d'ici et allons chercher de la vraie nourriture. Très bonne idée, Lily. Appuie sur ce bouton rouge. Oui, encore une très bonne idée, Lily. Le bouton rouge. Oh, d'une mâchoire ! Oh non, les réservoirs à poisson ! Oh, oh, oh ! Twig, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Capitaine, l'octo-écoutille s'est ouverte juste au moment où le vaisseau s'est renversé. Oh, nous prenons l'eau ! Oh ! Et les rascasses ont pris la fuite ! Twig, ferme l'octo-écoutille. Sinon, je ne peux pas repositionner l'octo-capsule. À vos ordres, Capitaine. Octonautes, retrouvez les rascasses. C'est avant qu'elles ne mangent les autres poissons. Je vais tout faire pour éviter les obstacles. Et toute la faune ! Ça sent le poisson frais. Par ici, Ludovic, je te suis, Mimi. Les rascasses se dirigent vers l'infirmerie. On n'a plus beaucoup de temps. On se dépêche, Moussaillon. Nous devons nager jusqu'au pont inférieur. Cassie, ouvre l'octo-ballast. Tout de suite. C'est parti ! À la pêche ! Méduse droit devant, Capitaine ! Je les vois. Twig, nous coulons trop vite ! Il faut fermer l'octo-écoutille. J'y travaille, Capitaine ! Pesso, tu t'occupes des sardines. Chez Linton, des poissons zèbres. Et moi, je me charge des rascasses. Surtout, pas de mouvements brusques. Venez par là ! Les poissons zèbres, nom d'une méduse ! Je vais n'en faire qu'une bouchée. Par ici ! Miaou ! Je te tiens ! Lily, tu l'auras voulu ! Miaou ! Oh, Ludovic ! Allons-nous-en d'ici. Pesso, Quasi a été piqué. Retrouvez-moi à l'infirmerie et tout de suite ! L'eau chaude est un bon remède pour calmer la douleur, Quasi. Ah, oui, ça fait déjà moins mal. Mais on va tous avoir besoin d'eau chaude si on ne retrouve pas très vite ces deux venimeuses rascasses. Les poissons zèbres sont en sécurité. Les sardines ! Nous devons les attraper avant les rascasses. Elles sont là ! Occupe-toi des sardines, Pesso. Moi, je m'occupe des rascasses. Rien qu'une petite bouchée. Les sardines sont en sécurité. Rien qu'une petite... Bouchée ! Un banc de baleines, trois devant ! Allons-nous-en, vite ! Désolée, Nav. On y retourne. Allez, Ludovic, sortons d'ici une bonne fois pour toutes. Oui, encore une de tes bonnes idées, Lily. Oui, capitaine, les rascasses se dirigent vers le bassin de lancement. Bien reçu. Tweak, les rascasses se dirigent dans ta direction. Est-ce que l'octo-écoutille est fermée ? Je vais la fermer. Avant que vous n'ayez dit... Botte de carotte aux bottes croquantes qu'il craque. Octo-écoutille, fermée. Bien joué, Tweak. Séparons-nous et capturons-les. On n'a toujours rien à manger. Hé, pourquoi pas lui ? Capitaine, nous avons évité les baleines. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Octonaut, je retourne l'octo-capsule. Rien qu'une petite... Je vous tiens. Sain et sauf et sans dommage. Enfin, presque. Ah, enfin chez nous. Et merci pour le voyage. Désolée d'avoir voulu manger votre équipage. Dites, peut-on vous faire un gros câlin, les octonautes ? Peut-être une autre fois. Quand vous ne serez plus venimeuse. C'est ça. Venimeuse. Venimeuse. Au revoir. C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien. Très bien. Tout va très bien. Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler. Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Oh, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Pesso. Ça mérite un petit câlin. Aouh, tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Toutes mes excuses. J'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégée. Après tout, tu es une méduse à crinière de lion. Tu es fait comme ça. Ah, tu as raison. C'est comme ça que je me protège, moi et mes amis. Si un gros poisson, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillons. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant? C'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le sas principal. Ha, ha, c'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav? C'est parti! Génial, j'adore faire ça! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Hein? Baisseau! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le sas. Maintenant! Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, répondez! Qui y a dit, Zwick? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème? Eh bien, je dirais que c'est... que c'est un problème tentaculaire. Oh! Ah, Léon! Baisseau! J'aimerais bien avoir mon autoconome. Il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Nav, verrouille le sas. Que s'est-il passé? Je suis désolée, Lamy. Tu as été aspirée à l'intérieur de l'octocapsule. Mais ne te fais pas de soucis. Nous allons te libérer et te ramener dans l'océan. Oh, mais et tout, mes amis? Ces petits poissons sont en danger sans moi. Je dois sortir tout de suite. Léo, arrête. Tu risques de te blesser. Paisseau a raison. Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis. D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite. Nav! Il ne risque rien. Les piqûres ne font que le chatouiller. Ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nav? J'ai pas de tableau. Léo, je te donne ma parole d'octonautes que nous allons te sortir de là. Paisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, nagez jusqu'au QG. Et enfilez vos combinaisons anti-picure. Octonautes, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo. Léo est coincé dans la turbine. Et a envahi l'octo-capsule. Je comprends. Des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion. Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde. Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue. Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons. Oh non ! Térosette ! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger. Nous devons agir et vite. Notre mission est de démêler les tentacules de Léo, mais aussi de protéger les poissons. Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique. Le professeur a raison. Je préfère protéger ces poissons. Je n'ai peut-être pas de tentacules urtiquantes, mais je crache de l'encre. D'accord, professeur. Mais surtout, soyez prudent. Comptez sur moi, Capitaine. Pesso, ici, c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages. Est-ce que tu as des conseils ? Tout est dans la nageoire. Ha-tcha-touillard ! Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire ? Eh bien, serre-toi de tes pattes. Excuse, Léo. Essaye encore, Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi. Ha-tcha-touillard ! Ha-tcha-touillard ! Ça alors, par les pirates des sept mers, c'est amusant à faire. À toi, Quasi, essaie de défaire ce nœud. Ha-tcha-touillard ! Twink ? On peut bien être, ces poissons. Ne reste pas là, le poulpe. C'est notre déjeuner. Ah, et nous sommes affamés. Je me présente. Je suis un poulpe Dumbo et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs. Sinon quoi ? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous. Ha ! Tu n'es pas une méduse à crinière de lion. Tes tentacules ne piquent pas. Maintenant, fiche le camp. Hum, je vous aurais prévenu. Ha-ha ! Allez, les amis, partons d'ici. Ils sont là. Attrapez-les. Bien, capitaine. À votre tour. Ha-tcha-touillard ! Octonautes, nous avons entièrement dégagé l'UQG. Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'octocapsule. Ha-tcha-tch... Ha-tcha-tch... Professeur, comment vous en sortez-vous ? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toute part par des roussettes. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre. Mais ils ont vraiment besoin de Léo. Et vite ! Bien reçu, Twig, au rapport s'il te plaît Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé Ainsi que les octochutes et les aires de travail Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale Je n'ai jamais rien vu de si emmêlé Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe Non capitaine, c'est trop compliqué Nous serions trop nombreux, je vais y aller tout seul Pesso, alors comment ça se passe ? Quand vais-je pouvoir partir ? Il nous reste encore une dernière manipulation Et c'est la plus importante Nav, je vais te demander de sortir Tu vas y arriver, Pesso Léo, tu seras bientôt libéré Ça va te chatouiller, eh oui, prépare-toi à rire Capitaine, les tentacules sont démêlées Excellent travail, Pesso Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer Twig ? Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti Tu rentres chez toi, Léo Merci, Pesso Oh non Je vais prendre la relève, Pesso Ouf, il était temps que tu arrives Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlées Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessée Je crois que cette fois, Pesso, j'ai mérité mon autocollant Oh, s'il te plaît, Pesso, je peux en avoir un aussi ? Moi aussi S'il te plaît Moi aussi, moi aussi, moi aussi Je ne voudrais pas seiler Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous Porte